J'ai voulu commencer par traiter sur la netteté parce que ça me paraît être le point vraiment essentiel quand on commence la photo, en tout cas quand on veut s'intéresser aux réglages. Alors la netteté, on va parler de profondeur de champ, c'est-à-dire le champ net qu'on peut trouver dans l'image. Alors sur la molette de votre appareil photo, en général vous avez un petit barillet où vous avez pas mal de réglages et sur ce barillet vous allez avoir la lettre A qui signifie aperture et ça ça veut dire ouverture et c'est ce qui permet de modifier la valeur diaphragme de votre boîtier. Donc c'est le diaphragme qu'on va voir qui va influencer sur la profondeur de champ et donc sur la netteté de votre sujet. On voit ici le diaphragme qui est un petit iris qui se trouve dans l'objectif, qui s'ouvre et qui se ferme et symbolisé par un chiffre précédé par la lettre F. Donc c'est très simple. On a un iris dans l'objectif qui s'ouvre et qui se ferme et plus cet iris est fermé, plus la valeur du diaphragme est importante. Donc un petit chiffre signifie une grande ouverture. Et ce qui est surtout important de savoir, c'est qu'une grande ouverture va donner en résultat une profondeur de champ très réduite. C'est à dire plus mon diaphragme va s'ouvrir, plus ma netteté va être disposée sur une surface réduite. Si par exemple je fais un portrait, je vais avoir tendance plutôt à choisir un diaphragme ouvert pour avoir une netteté concentrée sur le sujet principalement, afin de mettre le sujet en valeur et d'avoir un arrière-plan flou, un flou d'arrière-plan assez vigoureux. Inversement, si je ferme mon diaphragme et que je vais sur ces valeurs plus petites, je vais avoir une netteté qui va augmenter. La profondeur de champ va être plus importante et ça peut participer pour le paysage. Tout ce qui est paysage, ça peut être intéressant. Donc pour le portrait, je vais plutôt utiliser une grande ouverture. Et quand j'ai besoin que tous mes plans soient nets, je vais plutôt fermer mon diaphragme et donc choisir une valeur, une grande valeur. Donc le diaphragme module la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif, puisqu'il s'ouvre, il se ferme plus ou moins, et il a une influence immédiate et directe sur la profondeur de champ. Donc c'est très important. C'est une des valeurs les plus importantes en photo. Alors, donc un exemple tout simple. Quand je suis à un 8, j'ai une grande ouverture, une petite profondeur de champ. On voit bien que devant et derrière le sujet, c'est flou. Puis là, à f16, tout est net. Bon, la photo n'est pas très intéressante, mais c'était pour vous montrer le rendu. Merci. 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 Merci.